Salut ! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va poser le pour et le contre de la place du low cost dans le monde de la survie et du loisir. Alors, il y a une question que tu as certainement dû te poser, c'est de savoir si un produit moins marché fait-il de lui un mauvais produit. Est-ce que tu es obligé de débourser des sommes astronomiques pour avoir de la qualité ? La qualité est-elle en rapport avec le prix ? Et dans le monde de la survie, est-ce que je peux confier ma vie à un produit low cost ? Et pour terminer, est-ce que le low cost veut-il dire bas de gamme ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors moi, pour commencer, je n'aime pas tellement le mot low cost, je préfère dire bon marché. Bon marché, c'est-à-dire qu'il est abordable. Low cost, ça fait un peu bas de gamme. A mes yeux, ce n'est pas parce qu'un produit n'est pas cher qu'il est de mauvaise qualité. C'est ce que j'essaie de te montrer. Alors attention, malheureusement, dans cette gamme de prix, tu vas avoir beaucoup de dobs. C'est à toi de faire le tri, soit en achetant et en testant, soit par le biais des avis vérifiés que tu pourras retrouver sur les sites marchands. Alors pour commencer, je vais te montrer un produit que j'utilise régulièrement, le couteau. Actuellement, je suis sur un couteau de la marque Soloniac. C'est un couteau qui vaut une vingtaine d'euros. Je vais simplement en parler puisque je l'utilise. Donc comme tu peux voir, c'est un couteau plat de semaine. Alors l'acier, c'est du 5CR15, donc c'est l'acier le plus bas marché qui existe. Eh bien, je me suis rendu compte que c'est vraiment de la très bonne qualité. Je l'ai acheté pour le prix où je me suis dit, écoute, tu testes. Pour le bâtonnage, tu n'as pas besoin d'un couteau à 1000 balles. Si tu es amoureux des couteaux, tu veux te faire plaisir, il n'y a pas de souci. Chacun son choix. Moi, j'ai fait ce choix et je n'en suis vraiment pas déçu puisque je lui mets sur la gueule. Tu pourras le voir dans mes vidéos. J'utilise exclusivement pour mes travaux moyens sur le bois, donc le bâtonnage, la taille, l'écorçage, le coup de pied branchage. Je lui mets énormément sur la gueule et pour l'instant, il n'a pas bronché. Il est dans son jus, l'aiguisage et l'usine. Je ne l'ai vraiment pas touché. Je n'ai même pas touché le filet. Il n'a pas un tranchant de sable, mais franchement, il coupe, ça fait le travail. Et donc pour 20 balles, 20 balles, tu as quelque chose qui est efficace, qui marche. Ça fait le taf. Ce n'est pas un esthétique de fou. Il n'a pas une gueule de dingue. Ça marche. On va rentrer dans une deuxième catégorie de produits, c'est l'éclairage. Ce qui est vraiment important, c'est l'autonomie, c'est-à-dire la durée d'éclairage, la robustesse pour la chute et la puissance d'éclairage. Il y a une marque en ce moment qui appuie non sur rue puisqu'elle passe pratiquement dans toutes les vidéos d'exploration. Je ne vais pas la citer ici. Mais pour te dire, je ne vais pas dire que j'ai trouvé une équivalence, mais quelque chose qui est à la hauteur. Ces petites lampes, je l'ai payé 5 balles chez Action. C'est une lampe qui est solide puisque je l'ai fait tomber plusieurs fois, mais je l'ai fait des mains. C'est une lampe qui éclaire bien, qui a fait 800 lumens. Donc 5 euros, j'ai une lampe qui est très efficace puisque je l'ai fait énormément de vidéos d'explos où je m'en sers. Et c'est une lampe, pour moi, qui a sa place dans le monde de la survie. C'est une lampe que je pourrais embarquer avec moi dans un kit de survie puisque je sais qu'elle fait le taf. Je me foutrais deux, trois petits accus à côté. Donc on va tenir un bon petit moment. Donc pour moi, cette lampe, oui, elle a sa place dans le monde de la survie. Alors, il faut bien faire la part des choses. Savoir que la survie, bien sûr, quand tu es dans une situation de survie, ce n'est pas une situation que tu vas rencontrer au quotidien. C'est une situation exceptionnelle où ta vie peut être en jeu. Et c'est à ce moment-là que tu vas, si jamais tu as la chance d'avoir un kit de survie, c'est à ce moment-là que tu vas utiliser les objets que tu as mis à l'intérieur. Donc ce ne sont pas des objets que tu vas utiliser au quotidien. C'est quelque chose que tu vas garder de côté en espérant ne jamais t'en servir. Mais le cas où un jour tu en aurais besoin, tu sais qu'elle fait le taf, elle est là. Et au final, tu n'as pas débroussé des masses pour l'obtenir. Donc là, c'est une lampe. Elle a sa place dans mon kit de survie. Je peux me filer. C'est quelque chose qui va éclairer. Ce type de lampe, par exemple, c'est vraiment du low cost. J'ai dû payer 15 balles sur un site en ligne. C'est quelque chose qui est courant, qu'il y a déjà dû voir. L'éclairage, il est super. Ça ne consomme vraiment pas. Donc pareil, c'est des accus comme l'autre. Tu vois, j'ai mis un peu scotch parce que je l'ai vraiment fait morfler. Elle est tombée. J'ai pété des pliquifs. Bon, ça tient. Ça fait le taf, franchement, pour 15 balles. Donc ça, c'est aussi un produit que j'ai vraiment payé pas cher comparé au prix des lampes de grandes marques. C'est quelque chose qui fait le taf. Tu vois, donc je n'ai pas besoin de dépenser une somme de fou. Ça me convient parfaitement. C'est du low cost, à dire du bon marché. J'en suis hyper content. Celle-ci aussi, je pourrais la foutre dans un kit de survie. Elle est un peu plus grosse, donc j'en foutrais plus dans un kit dans la bagnole. Ce n'est pas quelque chose que j'emporterais dans mon sac, sauf dans le cas d'une exploration. Pour moi, celle-ci, elle laisse sa place autant dans le monde du loisir que dans le monde de la survie. Je vais enchaîner sur un autre objet. C'est le multi-tool. Alors, le multi-tool, c'est un peu l'équivalent du couteau suisse, en plus élaboré spécifiquement au tillage. Alors là-dedans, tu as des marques hyper connues, comme Leatherman et j'en passe. Ce sont des marques vraiment de haute qualité. Moi, dans mon professionnel, je me sers dans Leatherman. Maintenant, j'ai découvert deux produits. Alors, bien sûr, pour ne pas faire de pub, je ne vais pas citer le marque. Je vais te les montrer. Tu peux les retrouver sur les sites en ligne connus. Celui-ci est équipé d'un ciseau. Alors, je l'apprécie bien, celui-là, parce qu'il y a vraiment un gros ciseau. Il y a un très bon coupant, ouvre-boîte, tournevis plat, tournevis cruci. Celui-ci, il est top parce qu'il a carrément un limonadier, tu vois. Alors ça, c'est un truc que j'ai payé à long d'une trentaine d'euros. Le deuxième, il est un peu plus sommaire et c'est celui que j'utilise le plus. Alors, celui-ci, il a une scie à bois qui est phénoménale. Elle envoie du lourd. Moi, j'ai coupé des sacrés tronçons de bois avec. Je me suis régalé. Alors, pareil, celui-là, je vais payer encore moins cher. Je vais payer un peu moins de 20 balles. On est loin de la qualité des Hermannes. On est loin du prix des Hermannes, bien sûr. Et ce sont deux objets qui font vraiment le tas. Ceux-ci, je les utilise vraiment au quotidien. Pour l'instant, il n'y a pas une marque de faiblesse dessus. Rien n'a péter. J'ai eu quelques multi-tools comme ça où, en essayant desserre un écrou, tu as la pince qui te pète, qui te lâche dans les mains, le manche qui pète, etc. Donc, ceux-ci, je leur mets la mort. Ceux-ci, pour moi, je pourrais les foutre également dans une trousse de survie, sans problème. Les yeux fermés, on va dire. Je les ai mis à l'épreuve. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. On va terminer avec un objet qui est mythique dans le monde du bushcraft et de la survie. C'est le Firesteel. Alors là, tu vois, j'ai trois Firesteels. Alors, un que tu dois reconnaître, c'est du 4-class. Celui-ci, c'est un Firesteel qui a coûté 2 francs 6 sous que j'ai eu dans un petit kit de survie tout fait. Ce que je les conseille totalement. On verra. Il y aura une vidéo spécifiquement là-dessus. Et celui-ci, je l'ai acheté pour une dizaine d'euros, pareil, sur un site en ligne que tu connais. Donc, tu vois, j'ai rajouté mon petit bout de vin parce que celui-ci, je l'utilise au quotidien. C'est un truc à 10 balles. Alors, je fais pour très vite fait, ça va être rapide. Celui-ci, là, qui vient du kit de survie tout fait, les trucs vraiment à 15 balles tout près, voilà. Tu vois, je l'éclate. Voilà. Il y a une petite étincelle qui part en force en rond comme un dingue. Le 4-class, aucun effort. Donc là, par contre, tu vois qu'il y a une différence de qualité de suite. Et celui que j'ai payé 10 balles à une dizaine d'euros sur le site en ligne. Pareil. Pas d'effort. Il fait le taf. Donc, celui du kit de survie tout près, tu l'oublies tout de suite. Alors, celui-ci, je le foutrai même pas dans ma botte à gants. Il était, voilà. Tu as pu le voir, il est pratiquement neuf. Je ne m'en suis clairement pas servi. Il me reste ces deux. Un que je fous dans mon kit de survie. Celui-ci, premier directement dans mon kit de survie. Celui-là, il est fiable. Il fait le taf. Et celui-ci, je lance ça au quotidien. Je l'ai payé 10 balles. Donc, un peu moins cher que celui-ci. Celui-là, je crois qu'il vaut 12 balles quand tu vas l'acheter chez D4. Celui-ci, en ligne, je dis 10 balles. C'est 9,80, un truc comme ça. Tu vois, il est beaucoup moins cher. Et il fait le taf. Donc, pour te montrer, un marque, une marque teubée, il fait le taf. Aussi bien que celui-ci. Nickel. Je lui fais confiance. Je pourrais l'utiliser dans mon kit de survie, mais c'est mieux que ça. Celui-ci, je vais m'en servir au quotidien. Alors, pour conclure, est-ce que l'holocauste a sa place dans le monde de la survie et dans le loisir ? Alors, dans le loisir, oui, puisqu'il n'y a aucun risque. Au pire, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu te balances, on achète un autre. Dans le monde de la survie, là, par contre, c'est ta vie qui dépend de cet objet. En partie, on va dire. Puisqu'après, il y a aussi ton savoir à toi. Puis, tu as soif de survie, bien sûr, de ton envie de t'en sortir. C'est clair. Mais tu vas quand même confier une partie de ta vie sur cet objet. Mais ce n'est pas parce que tu as un objet moins cher ou pas cher ou entre guillemets bas de gamme qui ne va pas faire le taf et qui ne va pas pouvoir te sauver ou te sortir d'une situation critique. En vérité, pour moi, le prix n'est pas forcément en rapport avec la qualité. Tu as des petits fabricants qui s'installent, qui sortent leurs produits. Ils vont essayer de passer au ras des pâquerettes pour se faire connaître. Et ce n'est pas pour autant que c'est de la merde. Tu peux voir, là, rien que pour mon Firesteel ou pour mon petit couteau, on va dire qu'en termes de prix à côté des grosses marques, ça serait de la rigolade si tu te fiais vraiment juste au prix. Au final, tu vois que la qualité est quand même au rendez-vous. Après, ce n'est peut-être pas le saumon de la qualité. Mais le tout, quand tu as quelque chose, un objet, quand tu as une utilité avec, le tout, c'est que ça marche et que tu arrives à faire ce que tu dois faire avec. Au final, tu peux voir qu'il y a des produits où, malgré le bas prix, ça fonctionne. Donc, pour moi, oui, le low cost peut avoir sa place dans le monde de la survie autant que dans le loisir. Alors, maintenant, avec tous les produits sur le marché, le bas prix, tu peux tester et te faire ta propre idée. Eh bien, si cette vidéo t'a plu et que ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la prochaine. Tchou tchous. Buh.